Bonsoir tout le monde, nous sommes le lundi 22 mai et donc on va faire la guidance ensemble. Je m'excuse pour la qualité de la vidéo, de la luminosité. Là je ne peux pas faire mieux pour l'instant et je fais le tirage en même temps que vous pour gagner du temps. Alors, donc j'ai demandé à tous nos anges d'amour, tous nos guides de nous assister. C'est très très fort et très très puissant. Il y a beaucoup de clarté, d'harmonie, d'équilibre. Il y a beaucoup d'encouragement à aller dans des sens. On me dit pour beaucoup qui vont et viennent, ça va et ça vient. On ne sait pas trop où c'est que ça va nous mener mais gardez la foi. Tout est conclu, on est dans un palier, dans un passage transitoire et vous êtes attendus là où vous devez être dans quelques temps. D'accord ? Et on vous dit de ne pas vous soucier des va-et-vient, des tergiversations par moments des uns et des autres. Les choses sont conclues. Vous avez déjà choisi dans le passage d'avant où vous voulez atterrir dans la matière. D'accord ? Et là en fait c'est en train de se construire. Mais au niveau de l'âme, vous avez déjà pris vos décisions pour arriver là où vous devrez être. D'accord ? C'est un message qu'on a déjà eu par moments ça. Suivant les périodes dans lesquelles on se trouve. Bon quelque part c'est rassurant pour bien grand nombre d'entre nous. Voilà. Donc on lâche, on lâche la pression, on se prend du temps, on est... Alors pour ceux qui attendent des nouvelles ou des décisions, que d'autres personnes prennent leur annonce des décisions, des choix, on vous dit lâchez prise, laissez les personnes tergiversées, soyez assurés que le meilleur s'adresse à vous et se fera pour vous comme pour tous. Il y a un alignement qui est là, vous avez déjà certainement pour beaucoup, on me dit, avancé dans cet alignement, qui je suis, qu'est-ce que je veux, on continue vers ça. Les personnes à qui ça ne parle toujours pas, je vous amène vraiment à aller construire, on me dit, votre alignement. Entre qui vous êtes, ce en quoi vous croyez, ce que vous espérez en mettant les peurs de côté, être vraiment aligné avec votre volonté au niveau de l'âme, une fois que vous êtes bien positionné, les choses se manifestent. Croyez-y. Et débarrassez-vous des encombrements superflus, ce qui vous empêche de croire, ce qui vous empêche de bâtir une évolution beaucoup plus profonde et prometteuse, on me dit, pour vous comme pour tous. On va s'accomplir, on me dit, c'est une année de grands changements pour la plupart d'entre nous. Il y a du réconfort pour les uns et les autres, c'est-à-dire au niveau de l'affectif, alors j'entends le mot atout, atout, atout. Alors c'est soit comme l'atout, on tire l'atout du jeu et on a les bénéfices, soit vraiment on est l'atout et on va apporter des grands changements dans la vie des uns et des autres. Et aussi au niveau affectif, on me dit. On va prendre une carte. Leuraxe des anges, leuraxe des anges, leuraxe des anges. Ah oui, j'avais oublié qu'il s'appelait leuraxe des anges. D'accord, ok, parfait. Alors, message pour cette semaine. Deux cartes, j'ai l'impression. Qu'on me dit ? Allez, on est parti. Message pour nous tous. La Terre est en évolution et les êtres humains aussi. Donc nos conditionnements sont obligés de sauter, on me dit de lâcher. Il y a des vieux conditionnements qui sont en train de lâcher. Et donc on change et on quitte aussi certaines vieilles situations, certains vieux modes de fonctionnement. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Je vous laisse regarder la carte avec le joli flambeau. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle ombre se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de la vie. Eh bien, ça rejoint le message qu'on nous donnait. Moi, j'ai envie de dire un gros bisou d'amour à nos anges d'amour. Et certains, vous avez semé et les semences sont poussées, donc vous récupérez les fruits. Les fruits sont là pour certains. Les fruits sont déjà là. Et donc c'est beau, ça continue de croître. Et donc il y a beaucoup de phases de guérison déjà accomplies aussi pour pas mal de personnes à certains niveaux qui vivent comme des moments de, leur moment de réussite, leur moment de récompense en fait. Où ils vivent, ou dans leur matière, ils vivent la réalité qu'ils souhaitaient. Ils vivent leurs rêves en partie, en grande partie, leurs vœux. Et donc du coup, ils sont heureux. Et donc là, il y a une phase vraiment de calme avec ce côté où dans les conditionnements qui ont sauté, on est dans des conditionnements, finalement je mérite, je vois que c'est là. Il y a vraiment se honorer son être et s'autoriser à, s'être autorisé à recevoir. Et là en fait, il y a vraiment, on me montre des personnes qui vivent des choses très très belles, très très douces et d'autres qui y vont. D'autres qui y vont. Il y a une atmosphère vraiment de, c'est très très beau, c'est très très, c'est très très beau et émouvant ce qu'on me montre. Il y a vraiment une, au niveau du collectif, une énergie d'amour qui se dégage et qui nous relie tous les uns les autres. L'amour pour ceux qui vivent dans cette gratitude, dans ces choses qui sont manifestées dans leur vie, qui leur conviennent et qui viennent leur apporter du baume au cœur. Et en même temps, on me montre les personnes qui ne sont pas encore vraiment, qui sont dans la nostalgie ou la tristesse. Et bien, dans cette atmosphère collective, il y a quand même de l'énergie d'amour qui circule, de compassion, de guérison, de libération. Mais c'est vraiment cet amour, cette compassion, cette bienveillance vraiment qui prend place. Ok, là on me montre, plus les roses, ok. Plus les roses, donc on me montre ceux-là. Fouh, c'est fort là. Fouh, ouais c'est fort. Il y a beaucoup d'émotionnel, mais je vous la montre. Il y en a qui ont peur aussi de perdre les acquis qu'ils ont là. Il y en a qui vivent des choses belles et en fait, ils ne sont pas suffisamment habitués. Ils ont peur que ça ne tienne pas. Donc ça crée vraiment de l'angoisse, du stress. La peur que ça s'arrête. La peur qu'on leur enlève en fait ce bonheur, cette personne avec qui ils peuvent être en couple, cette joie, ces récompenses, n'importe dans quel domaine. Mais vraiment, là, c'est fort. Il y a quand même une stabilité à acquérir émotionnelle. Alors, atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress. Je laisse toute l'attention et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Là, bien sûr, on peut l'entendre et le traduire pour d'autres situations, des personnes qui seraient moins dans ce côté cocon et qui vivraient vraiment des périodes plus de douleur ou quoi. Mais là, vraiment, dans cette guidance aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui sont dans cette quiétude, dans ce bonheur, dans ce bien-être et qui ont peur de perdre. Donc là, on a encore des choses à lâcher. On doit lâcher ces dernières craintes, ce vieux paradigme. Et on a aussi les personnes qui sont dans la réflexion, justement. Qu'est-ce que je veux voir arriver dans ma vie ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Quand les choses tergiversent, c'est si on attend des réponses de personnes envers nous, si on attend un engagement. Et puis si nous aussi, on est dans des grands changements dans nos vies et qu'on ne sait pas trop vers quoi aller, parce que c'est un petit peu les montagnes russes, on me dit pour beaucoup aussi, eh bien là, c'est se recentrer. On montre cette lumière-là qui illumine, en fait, au dos de la nuque, là, avec la mer. On m'amène justement à l'influx divin qui arrive au niveau, ici, là. Cet influx divin qui coule et qui vous amène là où vous devez être. C'est déjà décidé. Ça va le faire, on me dit pour beaucoup, ça va le faire. On détend, on détend. Ils savent, les personnes à qui ils vont amener, par justement cet influx divin, à regarder la vidéo. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Voilà. On me montre un paquet bleu, un paquet bleu. T'acheté blanc. Paquet bleu, t'acheté blanc. Paquet bleu, t'acheté... Ça doit être... Je ne pense pas que ce soit celui-là. Non, voilà. Donc c'est bien celui-là. Allez. Le paradis terrestre. Un oiseau du paradis. On me dit le paradis terrestre à construire. Deux cartes, j'ai l'impression qu'on me dit. Relation. Ta colère n'est pas ton ennemi, sans la force qui est en elle. Change ton regard sur elle. Reçois-la comme la puissance de vie qui est en toi. Aujourd'hui, tu le peux. Certaines personnes, vous devez transformer votre colère. Alors voilà, on me dit, il y a des colères punitives en fait, où on s'auto-mutile, où on s'auto-brûle, on s'auto-flagelle de l'intérieur. Parce qu'on peut être en colère contre soi ou contre quelqu'un à l'extérieur, mais cette colère qui est mal gérée émotionnellement va brûler, va être assis dedans, donc on ne va pas être forcément favorable. Par contre, la colère, quand elle est utilisée en tant que force créatrice, donne une indication sur ce vers quoi on veut aller, sur les changements que l'on est amené à poser dans notre vie. Et là, c'est un moteur de réussite. Donc ne restez pas dans la colère, excusez-moi parce que j'entends la salvatrice, donc on va vers une colère salvatrice en fait, on me dit d'accord, et pas une colère qui vous ronge. On m'avait dit deux cartes. Ah, ça l'a voulu venir, il y en a deux de plus, allez. Alors trempe, si tu as vécu des événements douloureux, c'est exactement de ça qu'on me dit, qu'on voulait parler aussi pour certains. Alors je ne l'ai pas lu, mais c'est ce qu'on me dit. Si tu as vécu des événements douloureux dans un lieu, rappelle consciemment à toi les parcelles de vie laissées là-bas. Désinvestis ce lieu et cette époque, retrouve tes trésors. Le calme à l'intérieur de soi, on ramène toutes ces parties de nous. On quitte cet enfer et ces mal-êtres dans la vie terrestre pour certains. Et d'autres, c'est plus au niveau émotionnel et mental. On quitte ces états d'esprit. D'accord ? Voilà, et l'autre message. Ne laisse pas l'autre te mettre hors de toi. Eh ben dis donc, ça nous ramène au même message. Ne laisse pas l'autre te mettre hors de toi. Reste à l'intérieur de toi-même, sans lui donner de pouvoir. Reprends ton pouvoir. Retrouve ta présence. Et ici, en même temps, ce message-là, dans cette image où on voit la mer, il me fait penser au refuge intérieur. Quand on fait ce recentrage en soi, cette méditation, on va rentrer dans son jardin secret, dans son refuge intérieur, pour aller s'apaiser, se calmer, se discipliner, on me dit. Et discipliner le mental aussi, par moments. Jeune, jaune, 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 c'est celui-là qu'on m'a montré. Ok. J'aurai dit celui-là. Je montre aussi. Voyons, c'est plus celui-là qu'on m'a montré. Ouais. Je ferme les yeux pour voir l'image qu'on m'envoie. Oui, on fait signe de oui. Oui, oui. Allez. Intergiverser, pour certains. On arrête de tergiverser, on avance. Il y en a qui s'ennuient, il y en a qui ne prennent pas de décision, qui attendent que l'extérieur change. On vous demande à vous de mener la barque et de vous mener à bon port. Vous êtes le maître du bateau. Où voulez-vous aller ? Il y a le libre-arbitre aussi. Choisissez d'investir vos vies, en fait. Gognèvre, amour véritable. La force et menthe dans votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Donc, là, on est vraiment dans des énergies. Ce n'est pas que affectives. C'est affectives. En même temps, je sens vraiment ces situations remplies d'amour qui font que l'énergie de votre cœur est en pleine expansion. La vibration de votre cœur est en pleine expansion. Voilà. OK. Là, on va voir, donc, dans la semaine qu'on traverse, trois cartes. On va prendre pour voir ce vers quoi on va. Quels sont les conseils supplémentaires. Un, deux, troisième, elle est claire, celle-là. On va voir après. Alors, ici, on a les synchronicités, le hasard. Alors, c'est aussi une carte qui nous parle de, aussi, de lâcher prise, dans ce qu'on me montre, installer le calme, être aligné, savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment et y croire, être dans l'amour, dans le cœur, la bienveillance envers soi. Et à partir de là, les choses se synchronisent pour pouvoir nous attirer. Les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment. Donc, il y a quelque chose de familier pour certains, dans certaines rencontres, dans certaines situations, des espèces de déjà-vus. Mais c'est surtout une atmosphère chaleureuse entre les gens, familière, mais dans le bonheur, dans le bien-être, dans la paix. Là, il y a beaucoup de choses qui sont harmonisées pour relier les personnes vraiment au niveau du cœur, dans leur belle vibration, pour de magnifiques constructions. Donc, ça, c'est franchement, c'est vraiment très, très beau ce que l'on m'envoie. Et là, on me dit, on me montre vraiment que ces synchronicités, il y a vraiment des choses dans la vie des gens qui vont venir sans qu'elles s'y attendent, sans que ce soit prévu. Une rencontre, voilà, on se cogne dans la rue et puis, tiens, on fait tomber des affaires et puis, du coup, on parle vite fait ou on se revoit. Ou alors, on échange et, tiens, on se rend compte qu'on s'est déjà vu dans la boulangerie, imaginons, à côté ou qu'on travaille côte à côte, pas dans le même service ou dans l'entreprise juste à côté. Il y a des choses, on m'en montre, où ce hasard, comme on dit dans une citation, le hasard et l'ombre de Dieu, on nous montre, en fait, justement, que beaucoup de choses imprévues se mettent en place, mais, en fait, imprévues au niveau mental, mais prévues au niveau de l'âme, en fait. Donc, il y a des belles évolutions et des gros changements de vie, magnifiques, la carte de la sagesse, des gros changements de vie où on fait confiance à la vie. On ne sait pas forcément ce vers quoi on va aller, mais on est aligné, on est connecté et unifié avec la source, avec ce divin en nous et autour de nous. Donc, on fait confiance. Il y a des imprévus, il y a des choses qui peuvent arriver, qui semblent un petit peu soit apocalyptiques ou soit catastrophiques ou soit juste des choses imprévues ou des petites choses qui ne se passent pas comme on voulait. C'est pas grave, on voit qu'on fait confiance. On voit que là, on traverse une phase d'évolution et d'intégration de cette sagesse très, très forte et très, très importante dans cette énergie du cœur où on a lâché justement le passé et les vieilles énergies dont on ne veut plus. On cherche le calme, on cherche le bien-être, on cherche l'harmonie et là, on nous dit qu'on est en phase pour aller le trouver et reconsidérer notre paradigme. Enfin, on nous dit, on va vers une belle ascension dans cette belle semaine pour la plupart d'entre vous. C'est magnifique et au-delà. On parle dans deux mois, on parle dans deux mois, il y a encore vraiment dans deux mois un rendez-vous. Il y a des choses qui vont être coupées entre les uns et les autres pour pouvoir amorcer graduellement une évolution beaucoup plus légère, profonde dans la sagesse, profonde dans le niveau de conscience, dans l'élévation au niveau de l'âme, du cœur, l'unification avec le grand tout. Et là, il y a une épaule qui est apportée. Il y a beaucoup de personnes qui invoquent de plus en plus, qui se soutiennent des maîtres ascensionnés. Et là, je sens encore l'énergie de Kuan Ying. Je ne vais pas faire un message de Kuan Ying maintenant quand même. Allez, je fais pause. On fait un dernier message avec Kuan Ying. Allez, je continue. J'ai été chercher l'oracle de Kuan Ying après Céline. Alors, pour nous, pour cette belle semaine. Et c'est celle-ci qui a voulu venir. Et c'est le lutte à Marie-Lys. Voilà, voilà. Je vous représente Kuan Ying. Maître ascensionné qui m'est très cher. Alors, numéro 34. Vous avez remporté une victoire sur votre passé. Je remontre encore la carte qu'on a eue ici. Voilà. Vous avez remporté une victoire sur votre passé, amis très chers. Le lutte à Marie-Lys résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration, car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. Vous voyez, c'est les mêmes messages. C'est super beau, hein, ces messages pour cette semaine. Le lutte annonce que vous progressez rapidement en spiritualité en abandonnant de plus en plus votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme. C'est tout naturel. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme. Quand vous changez de vibration, de conscience, d'émotion, vos conditionnements, vos pensées, vos réactions, vos paroles, vos actions. Quand vous travaillez sur vous, sur le générationnel, le transgénérationnel, vos mémoires. C'est important tout ça, c'est important. Et quand vous vous reliez par les prières, par les méditations, par l'ancrage. Alors, donc quand vous changez de vibration, votre vie se transforme, c'est tout naturel. Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que cela prenait dans votre vie auparavant. Car cela ne compte plus pour vous désormais. Tout comme un instrument de musique joue les notes sur des vibrations plus ou moins élevées, la vôtre s'affine quand vous progressez spirituellement aussi vite. C'est merveilleux. Ayez le courage de croire que vous avez le droit de continuer à monter, même si cela signifie quelquefois l'abandon de certaines personnes, des lieux, objets ou situations auxquelles vous teniez. Dans votre entourage, certains grandiront avec vous. D'autres vous retrouveront à la spirale suivante de votre chemin de vie et du développement de votre conscience. C'est ce qu'on nous disait au début. Tandis que d'autres vous ralentiront et vous devrez les laisser de côté pour qu'ils vivent leur propre destin selon leur choix et leur vitesse personnelle d'évolution. Plus vous vous permettez d'élever votre vibration afin de sortir victorieux de votre voyage de la peur vers la paix, plus vous serez capable de bénéficier de la rapidité de développement de votre destin supérieur dans votre vie actuelle. Le lutte à Marie-Lys appelle la vibration de votre âme à s'élever. Cet instrument de soin de la Mère Divine, Kuan Ying, résonne dans vos cellules pour vous aider à continuer votre progression dans la paix. Vous en connaîtrez les résultats quand vous ressentirez l'envie de mieux discerner ce que vous consommez et chercherez à savoir si les effets sur vous sont positifs ou négatifs. Ça, c'est important. Cela peut concerner la nourriture, mais aussi les relations, les énergies, le matériel audiovisuel, la musique, l'environnement, l'ambiance au travail ou les émotions renforcées par certaines amitiés. Cela ne nécessite pas d'approche brutale ni fanatique, mais le lutte vous ouvre à une plus grande conscience de la manière dont votre vibration peut s'élever au mieux. Vous n'avez pas à opérer des changements dramatiques pour obtenir des résultats incontestables. Par exemple, le simple choix de ne plus rapporter de ragots et de ne plus vous engager dans des discussions non constructives peut faire une différence notable, bien sûr. Choisir de sourire davantage, d'être plus doux envers vous-même et les autres, sans vous transformer en paillasson, mais rester ferme et bienveillant quant à vos besoins et moyens d'élever votre vibration. Le chant, la méditation et la danse sont également des outils précieux. Laissez le son du lutte à Marie-Lys vous guider de la manière la plus belle et la plus agréable qui soit. Souvenez-vous que ce qui marche pour quelqu'un d'autre peut ne pas vous convenir, mais comme tout n'est qu'expérience, amusez-vous. Si vous avez tiré l'oracle du Luce à Marie-Lys, non, alors ça c'est avec une autre carte, donc ce n'est pas le cas. Non. Donc restez fidèles aussi à vos principes spirituels, amis très chers, car vous êtes sur le point de connaître la plus belle des victoires. Voilà, on va faire la petite prière à Kwanning. On se recentre. Que triomphe votre beauté. Que votre musique fasse s'élancer mon cœur. Ma vibration s'élève. Et mes cellules sont baignées de l'émir divine. Je suis amour. Homme, mani, palme, homme. Vous pouvez la réécouter pour la répéter trois fois. Et on va finir là-dessus. J'ai juste envie de vous répéter à nouveau. Pour qu'elle élevait votre vibration, choisissez les nourritures de votre âme. Donc la nourriture de l'âme, la nourriture physique, les relations, les énergies, les matériels audiovisuels, la musique, l'environnement, l'ambiance au travail, les émotions. Tout, tout, tout. Choisissez vraiment les bonnes nourritures au niveau de votre âme. Tout ça forme un ensemble qui crée votre... Excusez-moi parce qu'on me parle en même temps. Qui crée votre vibration. Le guide veut parler de... Qui aide, voilà, pour de belles manifestations. Prenez le temps de remercier pour tout ce que vous avez, consciemment. Et pour tout ce qui ne vous arrive pas, qui pourrait vous arriver de bien pire, soyez bien plus reconnaissant que cela, on vous dit. Avec amour, pour toujours, on vous dit. On vous embrasse fort. Belle semaine à vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501